À l'école, je me cachais. Lorsque mes amis venaient vers moi, je me suis dit qu'ils viennent vers moi pour se moquer de moi. Donc, j'étais assis seul dans mon coin. Je ne parlais à personne. Même quand il est l'heure de sortir pour aller manger, j'étais assis dans la classe, je ne sortais pas. Si je sausais que je vais à la maison, j'emprunte les clés que je vais à la maison. Ils attirent le regard au passage. Ils sont montrés du doigt dans la rue parce que bien souvent marginalisés. Et pour cause, ils souffrent d'un handicap, le nanisme. Ce matin, nous avons rendez-vous avec Dufy Bégnan-Richard, athlète paralympique. Je suis né dans une famille, mais la famille n'est pas à cette taille. Je suis le seul qui est petite taille dans la famille. Mes parents sont grands, mes grands-parents sont élancés. Ma maman, mon papa, mes grands-parents, moi, je suis. La frustration peut être encore plus grande lorsque nous sommes le seul de la famille à avoir cet handicap. Ce n'était pas facile. Dans mes débuts, lorsqu'il partait à l'école, j'ai fait CP1 deux fois parce qu'on m'avait dit que je n'avais pas la taille de pouvoir intégrer l'école primaire. Voilà, donc, pour cela, j'ai dû arrêter et reprendre. Donc, j'étais à Saint-Pédroï, ils m'ont orienté à Dufy Bégnan. Et pour la première fois que j'ai découvert une grande vie comme ça, ça n'a pas été facile pour moi. Partout où je passe, les yeux des gens me fixaient et c'était difficile pour moi. Mais au fur et à mesure, il y a d'autres familles, mes amis, il y a d'autres qui venaient vers moi et qui me donnaient le courage de ne pas me mettre dans mon coin. Nous sommes tous des humains, c'est la taille qui perd la différence. Mais au fur et à mesure, j'ai plus de courage, courage. Arrivé un moment, les parents n'avaient plus de moi, donc j'ai dit arrêter l'école et me lancer dans le sport grâce à une dame du nom de Dioma Émilie. Se lancer dans le sport a été pour Dufy une belle thérapie, car il arrive aujourd'hui à s'accepter et à vivre plus aisement son handicap. Elle m'a donné rendez-vous à Robert Chambrou. Je suis parti, j'ai échangé avec elle. Moi, je lui ai dit, ah, je n'ai jamais fait le sport parce qu'à l'école, j'avais plus de dispense. Voilà, donc je ne pouvais pas courir. Et un jour, elle m'a dit de venir et je suis parti. Elle m'a dit de courir, de faire au moins tout du terrain. Je ne pouvais pas parce qu'il y avait des élèves. Et ses élèves, ils avaient les yeux braqués sur moi. Donc, je lui ai dit, ne peux pas. Je suis parti à la maison. Le lendemain, elle m'a appelé encore. Elle m'a dit de venir, je suis parti. Et elle a couru avec moi un peu pour pouvoir me détresser. Et c'est par là que tout est parti. Comme Dufy, Rennes, son amie, n'a pas toujours été forte face à son handicap. Mais à son tour, elle a su faire preuve de résilience. Une personne visite, c'est vraiment pas facile. Parce qu'il y a le regard des autres, il y a les moqueries et tout ça. Mais avant tout, il faut soumoter tout ça. Va vivre. Parce que si tu viens regarder les regards des autres, les moqueries, tu ne vas même pas se sentir ta maison. Donc, on a appris. Bon, je me suis forgée. J'ai appris à vivre avec ça. Donc, quel que soit ce qu'on dit de moi, ou quel que soit ce qu'ils diront, je ne me laisse pas atteindre. En ce qui concerne sa vie amoureuse, Rennes nous explique une anecdote. En étant en année de BTS, j'ai eu la proposition d'un professeur qui m'a dit, ah, lui, il a goûté à toutes les femmes. Les femmes, qu'elles soient grandes, rondes, grosses, mais c'est les personnes de petite taille, là. Il n'a pas qu'un vu, il n'a pas qu'un goûté. Donc, le jeu que je suis prête, il suffit de l'appeler pour qu'il fasse son insérité. Cependant, ces paroles rabaissantes ne l'ont pas empêchée d'avoir confiance en elle et de se retrouver comme stagiaire dans quelques grandes entreprises qui ont su, malgré sa petite taille, l'accueillir comme il se devait. J'ai fait d'abord mon premier stage à la décentralisation. L'abord, c'est bon. Le niveau social a été bon. On m'a appris comme une personne valide. Ça n'a pas été de différence. Ce que les autres faisaient, c'est ce que je faisais. À M, j'ai fait mon deuxième stage à M-Tienne. Là-bas, même, c'était le off. Le côté social était bon. Ils ont choisi, ils m'ont envoyé une chaise qui était adaptable à ma taille. Une chaise qu'on pouvait régler. Un sous-pied où je pouvais mettre mes pieds. Et en dehors de ça, tout était bon. Mon bureau était adapté à moi. Et juste là, je suis dans une société de transport où je ne me dis pas mal. Là aussi, c'est pareil. Il n'y a pas de différence avec les autres. C'est l'inclusion totale. Après avoir passé ce petit moment avec Dufy et Rennes, nous retrouvons M. Bakayoko Nour, psychologue. Il nous explique les difficultés que peuvent rencontrer les personnes de petite taille et comment les aider à se surpasser. Généralement, quand on parle de nanisme, on va parler en gros pour le commun de mortel des personnes de petite taille. Mais c'est lié à un problème de développement. Le développement, des problèmes au niveau de la croissance des os et aussi des hormones qui vont favoriser cette croissance-là dans sa globalité. Voilà. Et ça va tenir compte déjà de plusieurs aspects. On s'appelle nanisme global, c'est-à-dire que c'est une personne ou encore de certains ronans qui vont empêcher cette personne-là de grandir. Déjà, on va considérer ça comme un handicap. Et comme toutes les personnes en situation de handicap, ces personnes-là vivent leurs différences en griffes différemment. Voilà. Donc, deux personnes atteintes de nanisme ne vont pas vivre leurs différences de la même manière. Parce que ça va dépendre du regard de la communauté. Ça va dépendre en fait de l'acceptation de la communauté ou encore du rejet de la communauté. Pour mieux aider ces personnes-là, je veux dire que c'est d'être humain. Voilà. C'est vraiment d'être humain. Je veux dire que dans la vie, on n'est pas tous pareils. En termes de taille et même en termes de goût, en termes de, je veux dire, même de travail, en termes de classe sociale, etc. C'est d'accepter que ces personnes-là, ces personnes-là n'ont pas, comme on le dit ici, acheter ça. Voilà. C'est vraiment une maladie. On va le dire ainsi. Et que ces personnes-là ont besoin de notre attention, ont besoin de notre amour, ont besoin de notre compréhension, ont besoin de notre acceptation. Et même ont besoin très souvent de nos orientations. Voilà. Donc, quand ces personnes-là se sentent acceptées, le handicap devient, je veux dire, quelque chose de presque dompté. Voilà. Mais quand elles ne sont pas acceptées, c'est plutôt le handicap qui les dompte. Donc, ils vivent constamment dans l'anxiété. Donc, je pense que tout homme a droit à l'amour. Et puis, bon, il est important pour nous de comprendre que l'être humain vaut mieux que ce qu'il présente comme handicap. Le nanisme est une anomalie physique rare qui touche une personne sur 30 000 à travers le monde. Et chaque 25 octobre est la date qui leur est dédiée pour la célébration de la journée internationale du nanisme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada